Bokertov à tous, on continue avec Uqchartam les Hoth aliyadecha Tu les attacheras en signe sur ta main Et là on parle de la mitzvah de mettre les tifilines c'est les lanières en cuir avec les petites boîtes avec dedans marqué aussi le schéma et donc là en fait on a l'impression qu'on dit de les mettre sur la main parce qu'on dit les Hoth aliyadecha qui veut dire la main mais on voit que les tifilines elles sont en partie sur le bras, sur le muscle du biceps et aussi sur la main donc pourquoi si on nous dit sur la main pourquoi est-ce qu'on le met sur le bras et on nous explique que quand on va mettre les tifilines on va les mettre sur le muscle qui est le biceps parce que c'est ce muscle là qui va contrôler et le bras et la main, pour nous apprendre que de la même façon qu'on va mettre quelque chose de sain sur notre biceps qui va contrôler notre bras, il faut que la Torah ce soit elle qui contrôle nos actes et quand on parle de la main, ça fait allusion à la main d'Hakadash Baruchou comme on a vu quand Hacham il nous a sorti d'Egypte, on dit Biatra Zaka on répète plusieurs fois que Hacham il a utilisé une main forte, une main allongée, une main puissante parce que la main en fait c'est ce qui définit l'action c'est vrai qu'il y a les pieds qui marchent c'est vrai qu'il y a la tête qui réfléchit mais quand on va parler d'action on va faire référence à la main et donc quand on nous dit qu'il faut mettre les tifilines sur la main ça veut dire qu'à chaque moment il faut qu'on sache absolument contrôler et les pulsions de nos mains et les pulsions de notre coeur et quand on regarde que le muscle du biceps là où on met le tifiline il est proche du coeur ça veut dire que de la même façon que la Torah elle va contrôler notre bras la Torah il faut aussi qu'elle contrôle notre coeur Shabbat Shalom à tous Shabbat Shalom à tous